Et salut tout le monde, c'est Shirelle. On se retrouve donc aujourd'hui pour un let's play. Vous avez été nombreux à me le demander lorsque j'avais fait la démo de ce jeu de Summer in Mara. Ce petit bijou, ce petit bonbon qu'on avait tant apprécié. Et vous m'avez dit quand c'est que tu fais un let's play ? Alors c'est parti, je vous fais le let's play. Mais par contre, au niveau de la démo, j'ai moi hors live refait ce qu'on avait fait lors de la démo que vous pouvez trouver sur Youtube. Je vais faire une playlist. Je vais vous mettre la démo comme ça, il n'y aura pas de problème. Par contre, moi hors live, pour éviter qu'on le revoie à nouveau, j'ai fait tout ce qu'on avait fait pendant la démo. Donc, comme tout s'enchaîne après, je me suis juste retrouvée à avoir une quête. Donc, voilà. Et on va commencer tout de suite. Je vous rappelle toutefois que le jeu est sorti le 16 juin 2020 au prix de 21,99€ sur Steam. On avait d'ailleurs, comme je vous dis, on avait testé la démo ensemble et on avait trouvé ça super sympa, super cool. Et vous avez été nombreux à regarder la vidéo qui est sur Youtube, enfin le live que j'avais fait sur Youtube. Vous avez été nombreux aussi dans le chat à me dire quand c'est que tu fais un let's play sur Summer in Mara. Bon, évidemment, je n'ai pas que ce jeu-là. Vous pouvez le voir sur la chaîne Youtube. Je tiens quand même à dire que voilà, je ne suis pas qu'en live depuis peu. Je me mets aussi à faire des vidéos, surtout sur les jeux qui sont narratifs. Parce que j'irais un chat avec un jeu narratif où il y a un temps limite pour donner des réponses, ce n'est pas possible. Donc, les jeux narratifs en live, je ne les ferai plus parce que l'autre fois, j'ai raté une réponse, etc. Bon, ce n'est pas mort d'homme, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc les jeux, abonnez-vous à la chaîne Youtube parce que sinon, vous risquez de passer à côté de vidéos que je ne fais que au niveau de Youtube. et les lives sur Twitch, c'est complètement autre chose. Donc, c'est des jeux que je fais en live qui me permettent de discuter avec vous, d'échanger avec vous en chat, etc. Mais les jeux narratifs, vous comprendrez que voilà. Donc, Summer in Mara, je vais le faire en vidéo et non pas en live. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne Youtube ou à la chaîne Twitch. Les deux sont gratuits. Et comme ça, vous pourrez sur les lives discuter avec moi. Et autrement, sur la chaîne Youtube, vous pourrez voir tout ce que j'ai fait depuis que j'ai mis en place la chaîne Youtube. Elle date de très longtemps, mais il n'y a pas très longtemps que je la mets à jour, depuis que je live. Et je ne suis pas une vieille streameuse au point de vue du moins longévité dans le stream. Donc, revenons à nos moutons. Donc, le jeu, comme je vous dis, les sorties sur Steam, le 5 juin 2020 au prix de 21,99€ sur Steam. Les devs avaient dit aux alentours de 20€, ils sont allés un petit peu plus haut. J'ai regardé sur Instant Gaming, je ne l'ai pas vu. Donc, je pense que pour l'instant, il n'est que sur Steam. À moins qu'il soit sur Kingwee ou autre. Ça, je ne peux pas vous dire. Je ne suis pas allé regarder. Il est développé, je vous le redis. Mon chat qui se gratte l'oreille. Excusez-moi. Il est développé par Chibig, un petit studio espagnol tout droit venu de Valencia. Ce type d'exploration vous permettra de découvrir l'univers de Mara, comme je vous l'avais dit lors de la démo. Vous y incarnerez Koa, une jeune orpheline élevée par sa grand-mère sur l'île, dans un univers coloré et mystérieux. Et c'est, je vous jure, un vrai petit bonbon, un vrai petit bijou par les couleurs, par cet esprit un petit peu enfantin qui mélange la BD, etc. Mais ça, je vous l'avais dit lors de la démo. Je vous invite à aller la voir. Comme ça, vous verrez tous mes commentaires. Votre but, si vous l'acceptez, sera de faire prospérer l'île, de l'améliorer, afin d'en faire un foyer accueillant et rester, et surtout, d'en découvrir tous les mystères via des quêtes. Alors, je vous l'avais dit, il y a des quêtes. Il y aura énormément de PNJ à découvrir, il y aura énormément de choses à faire. Donc, c'est un jeu qui est quand même relativement complet. On le compare beaucoup à My Time à Portia, mais ça, je crois aussi que je vous l'avais dit lors de la démo. Mais bon, pour ceux qui vont prendre un cours de route. Donc, si vous voulez voir le tout début du jeu, regardez la démo, parce que là, j'ai enchaîné. Hors live, j'ai refait la démo. Enfin, j'ai refait ce qu'on avait fait dans la démo. Et là, on va attaquer tout de suite avec la suite du jeu. C'est parti ! Alors, je vais jouer à la souris. Je ne sais pas pourquoi il ne veut pas me reconnaître, ma manette. J'ai peut-être un problème avec ma manette. Donc, j'ai refait tout ce qu'on a fait lors de la démo. Donc, j'ai dormi. Et là, un nouveau jour s'est levé. On m'a donné une quête. Je ne sais plus d'ailleurs ce que c'est. Donc, on peut voir Mara ici. Alors, je vais regarder. Je ne sais pas si j'ai les quêtes. Hop ! Un sac à dos, tenue de koa, ouais. Donc, on a des carottes. On a des graines de carottes. Il va falloir qu'on les plante. Fil. Poisson, on l'a fait. Ok. Je revérifie. Mais je ne vois pas. Là, voilà. Cueillir des murs dans les buissons sauvages pour faire du jus. Ok. Cueillir des murs dans les buissons sauvages. Ok. Bon, ben, on y va. Ah, ben, ça a poussé les murs. Elles n'y étaient pas. Allez, hop, on ramasse. Je ne sais pas. Une. Je ne sais pas combien il faut. Deux. J'en ai assez. Je crois que je me souviens de la recette que Yaya m'a apprise. Pas du tout. Dans ma tête, je ne m'en souviens pas du tout. Il suffit d'écraser les murs. Rien de plus. Tu as obtenu une nouvelle recette. Jus de mûr. Prépare du jus de mûr dans la maison. Et bois-le pour le petit déjeuner. Ok. Allez, on est parti. Hop là. Je me heurte au caillou. Je vais à tout près appuyer sur la salle. Souris. Alors, cuisine. On a donc le jus de mûr ici. On va le faire. C'est bon. Mais je n'ai mangé que des fruits sauvages ces derniers temps. Je devrais faire des semis dans les champs. Ou faire la sieste. Non, ce n'est pas raisonnable. Je dois préparer les champs. Et faire des semis. Puis faire les récoltes. Pfff. Travailler est épuisant. Ok. Donc, on nous a donné des graines de carottes. Tu as obtenu une nouvelle recette du poisson grillé. Ok. Prépare deux champs et fais des semis. Ok. Donc, on va prendre notre petite... On m'a enlevé tous mes champs. Et bien, on va planter. Ok. Est-ce que je peux en faire un autre ici ? Alors, en haut, on a un système de fin, maintenant, qui est là. On ne l'avait pas avant. Je n'ai pas arrosé les champs. Quoi ? Ce n'est pas bien. Je devrais construire un nouveau puits. Mais pour soi, j'ai besoin d'un marteau. Je trouverai peut-être des matériaux en détruisant le puits en ruines à l'aide de la hache. Je ne me souviens pas où j'ai laissé mon marteau. Je pourrais en fabriquer un autre. Alors, hop. Utilise la hache pour détruire le vieux puits et récupère les matériaux pour fabriquer un marteau à l'atelier. Ok. Donc, en haut, on a une barre avec la fin, je pense que c'est. Notre petite koaille, la fin. Je ne sais pas si je vais mourir du tout. Où est le vieux puits ? Ici, peut-être. Je n'ai pas la hache dans la main. Ce n'est pas là. Ces vilains cochons qui sont partis en nageant un jour, ils me manquent tellement. Ok. Ça ne me dit pas où est le puits. J'ai vu qu'il y en avait un là-bas, mais ce n'est pas celui-là, apparemment. On va couper ça. On a la fin qui descend relativement vite, quand même. Où est le vieux puits ? Je ne comprends toujours pas comment les poules du poulailler ont appris à voler. Ok. Les poules se sont barrés. Mes récoltes sont parties. Où est ce vieux puits-là ? Ah, d'accord. En fait, après la démo, on nous enlève tout ce qu'on avait, quoi. Ok. Donc, on va aller faire notre marteau. Bien, il sera parfait pour la construction ou briser des pierres pour récupérer les matériaux. Mais il me faut quelque chose d'autre. Oh mais oui ! Un seau ! Je dois fabriquer un seau pour le nouveau puits. Je vais récupérer plus de matériaux. Donc, tu as obtenu une nouvelle recette, le seau. Fabriquer un seau à l'atelier. Tu as obtenu une nouvelle structure, une clôture rustique. Un poulailler. Deux coiffeurs de la corde. Ben, dis donc, on n'a pas chômé. Par contre, on a la dalle. Hop. Alors, je n'ai pas regardé la recette bête que je suis. Alors, outil non. Un seau. Bon, on a de quoi le faire. On va le faire. Après avoir fabriqué le seau, qu'est-ce que Yaya a dit déjà ? Il n'y a rien de plus simple qu'un puits. Il suffit d'un trou dans le sol, de bois et de pierres. Ça ne me semble pas si simple que ça. Je vais devoir couper des arbres. Grâce au marteau, je vais pouvoir briser des pierres dans la grotte. Je me débrouille bien. Tu as obtenu une nouvelle structure, le puits. Utilise le marteau pour construire un puits près des cultures. On va aller voir si on a ce qu'il faut. Non. Il faut vraiment qu'on aille là-bas. Mais j'ai l'impression qu'il a pas mal faim quand même. On va se taper des... Peut-être qu'on se fasse d'avance à manger. Je ne sais pas. Je ne voudrais pas qu'il meure quand même. Qu'elle meure, pardon. C'est une petite fille. Alors... On va casser. Hop. Ça me perturbe un peu de ne plus pouvoir jouer à la manette. Il a super faim, mais il va mourir. Elle va mourir. Ça va être un échec, ce premier épisode. J'ai tout pris. Peut-être qu'il faudrait que j'aille pêcher. Est-ce que j'ai ma... On va voir si j'ai la canne à pêche. Je pense qu'il faut que je pêche et que je me fasse un plat de poisson, là, peut-être. Ah oui, je n'étais pas très douée pour la pêche. Non, je n'ai pas le bon appât pour pêcher ici. Alors, attends. Prends. On va pêcher. Ah non. Chaussures. Je ne suis pas douée à la pêche dans tous les jeux. Moi, c'est une horreur, quoi. Elle va largement avoir le temps de mourir, la pauvre. Ah oui, c'est le petit jeu où il faut être au-dessus du poisson. Voilà, on a attrapé notre poisson. On va vite aller voir si on peut se cuisiner ça, parce que je crois que là-haut, ça ne va pas bien du tout. Ok, alors, est-ce qu'on peut le... Ah ouais, effectivement, ouais. Et on va manger un jus de mûr ? Ça ne nous met pas trop mal. On va peut-être se... Ouais, on va économiser le reste. Alors, il faut qu'on arrose quand même le... Ah, on n'a plus le puits. J'allais dire qu'il faut arroser les semences. Bien sûr, mais encore, il faudrait qu'on ait le puits. Alors, hop, qu'est-ce qu'on doit faire ? Utiliser le marteau pour construire un puits près des cultures. Alors, le marteau. Je n'ai pas ce qu'il... Je n'ai peut-être pas les éléments qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour le... Ah, mais je ne l'ai pas fabriqué, peut-être. Atelier ? Euh, non. Voilà, ces recettes de cuisine. Ça ne serait pas dans l'atelier. Non. Je ne dois pas avoir tapé les pierres qu'il faut. Alors, on va essayer de casser ça. Il me faut un meilleur marteau. Ah, qu'il construit. Est-ce que je peux le construire, là ? Oui ! Ah non, il me faut des arbres. Donc, la hache. On a quand même un système de fin à respecter. J'ai oublié quelque chose. Il faut qu'on pense à replanter les arbres. Est-ce que l'on en a assez ? Non, encore un arbre. Ah, ça va vite ! Et je ne peux pas... Ah, mais non, je n'ai pas l'âge dans la main. Eux coupés. On va aller vite construire notre... Ah, mais oui, la journée passe super vite, en fait. Oh, my God ! Alors, on va construire le puits. Ici, Q. Non, tu ne veux pas ? Ah, mais non, je n'ai pas le marteau dans la main. Je ne pense pas à changer de... Alors là, on a assez. On va construire. Pivoté U. Il ne faudra pas qu'elle aille dormir, quand même. Près des cultures, à la limite, on peut le mettre là. Merci la montagne. Merci l'arbre. J'espère que le puits que j'ai fait vous plaît. Bon, on n'a plus qu'à tout arroser, c'est ce que je préfère. Accepté. On va prendre l'eau. Ça fait beaucoup de travail, mais ça en vaut la peine. Je me demande s'il existe d'autres îles comme la mienne. J'aimerais pouvoir les visiter. Mais il n'y a plus de carburant dans la fontaine et le bateau est toujours en panne. Peu importe. Je vais aller sur la plage ramasser des coquillages offerts par les marées de Marat. Ramasse trois coquillages sur la plage. Ouais, mais là-haut, ce n'est pas le fait de... J'arrose quand même. Bon, je ne sais plus. Il faut qu'on aille 21h52. Est-ce que comme dans My Time à Portia, on nous mis au plumeur... Et que ça entraîne des pénalités, je ne sais pas du tout. Un coquillage ici. Yaya me racontait toujours comment elle allait ramasser des coquillages avec une de ses amies. Oui, écoute. Deux. Un petit troisième. Est-ce que c'est un coquillage ? Non, ce n'est pas le même. Je ne sais pas ce que c'est. Un petit coquillage. Il nous manque un petit coquillage. C'est peut-être ma stamina. Non, ce n'est pas la stamina. Alors, 23h53. Je suis fatiguée, en fait. Je pense que c'est la barre de fatigue. Ils sont sublimes. Parfaits pour la décoration. Yaya adorerait les coquillages. Cora est épuisée. Pfff, cette journée était vraiment épuisante. Mes mouettes auraient quand même pu m'aider. Mais toutes les mouettes sont fainiantes. Ok. Donc, on va aller dormir, je crois. Ouais, effectivement. Bon, c'est un petit peu la my time portia. Je me suis retrouvée au dodo. Qu'est-ce qu'il y a près de la plage ? Qu'est-ce qu'il y a près de la plage ? C'est peut-être un navire. Va sur la plage pour essayer de découvrir ce qu'est cette lumière vive. J'ai 50 choses à la fois. Alors, attendez. Va sur la plage. Ouais, on a ce qu'est là. Donc, elle ne veut plus printer. Why not ? Fatiguée ? Non, pourtant elle a bien récupéré. Va sur la plage pour voir d'où vient cette lumière. Je ne vois pas de lumière. I'm a big loose. Pourquoi tu ne veux plus courir ? Vite, du moins. Non, elle ne veut plus courir. Elle ne veut plus courir vite. Peut-être que là, on doit courir doucement à la plage. Alors, ça a l'air tout mignon, mais bon, c'est compliqué quand même. Va sur la plage pour essayer de découvrir ce qu'est cette lumière. Vive. Je ne vois pas de lumière vive sur la plage. D'accord, j'ai un raccourci. J'étais en train de tester un truc. Effectivement, j'ai un raccourci. Mais je ne vois pas de lumière, honnêtement. Et elle ne veut plus printer, la vilaine. Une lumière vive sur la plage. Est-ce que ça serait ça ? En plein milieu, là. Il n'y a même plus le bateau. Ah oui, le bateau est cassé. Oh, quelle belle lumière ! Petite lumière, petite lumière, approche. N'aie pas peur. Tu t'es perdue ? Tu as besoin d'aide ? Allez, ne sois pas timide. Elle a disparu. Ok. Je suis sûre que Niyu et Nao savent quelque chose à propos de la lumière que j'ai vue cette nuit. Ils voient tout de là-haut. Toutefois, je devrais d'abord leur apporter de la nourriture en offrande. J'espère que des oranges leur suffiront. Nouvelle quête. Apporte de la nourriture en offrande à Niyu et Nao. Ok. Donc, je ne sais pas si on a des oranges. Donc, par sécurité. Ah, mais là, elle veut recourir. Donc, c'est en fait... On va prendre... Hop. La petite orange. Peut-être... Est-ce qu'on peut reconstruire ça ? Le poulailler. Ah oui, des clous, des planches. Ok. D'accord. Ok. Non, non, non. On ne va pas construire ça tout de suite tant qu'on ne nous le demande pas. Redonnez-moi ma main. Est-ce qu'il y a des oranges ici ? Non. À niveau faim, elle a faim. Qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire qu'on pourrait manger ? Carottes. Non. Il y a quand même un système de faim. Je vais peut-être la faire pêcher. Ah, mais j'ai une orange là. On va aller faire le jus d'orange. On va peut-être aller pêcher pour qu'elle mange. Parce que bon... Niveau sommeil. Donc, la barre d'en haut, elle est bien. Mais niveau faim, ce n'est pas le top du pompon. Il n'y a plus de gros poissons. Alors, je vais attendre que les petits grandissent. Je sais qu'il y a un autre point de pêche qu'on a vu tout à l'heure là-bas en bas. De toute façon, on ne peut pas le ramasser. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Un homard. Trois homards. Est-ce que je ne peux pas me faire un ? Non. Est-ce que je peux pêcher là-bas ? J'ai peur que si je remonte à la maison et que je ne puisse pas cuisiner le homard parce que je n'ai pas pris la recette. Ici, peut-être. Eux pêchés. Oh non, je n'ai pas le bon appât pour pêcher ici. As-tu mangé quoi, pépette ? On n'a pas appris énormément de recettes. Il n'y a plus assez de poissons. Bon. Bon. Est-ce que je peux prendre de l'eau ? Ouais. Le pitacek, il faut attendre la pluie. Oh, la vache. Alors, niveau cuisine. Je n'ai pas de... Je peux peut-être me faire un jus de... Non ? Non, je n'ai pas de mur. Jus d'orange. Je n'ai plus d'orange. Alors. Au niveau des quêtes. apportent la nourriture en offrande à Nio et Nano. Ils sont où ? Je crois qu'ils sont dans la grotte là-bas, je pense. On va vite voir ça. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Tiens, on va ramasser ça. Peut-être qu'on pourra la manger. Du moins, se faire un jus. Alors, les métaux que j'ai pris, ils n'ont pas repop. Alors, Nino et machin, c'est où ? Alors, je peux prendre... Il me faut une meilleure binette. Non, ce n'est pas ça. Qui sont Nino et machin ? Non. Ben mince alors. Ils sont où Nino et machin ? La pauvre à la fin. Ils sont où Nino et truc ? On ne les a pas vus dans la démo. Alors, est-ce qu'ils seraient en haut du temple ? Enfin, en haut de la... Et oui, c'est la grand-mère. Ils sont où ? Non, ici, c'est juste le feu. Ah, c'est là. Il me faut quelque chose pour faire une offrande. Ben, j'ai bien fait le jus d'orange pourtant. On va se manger une carotte. Parce que je crois qu'on va galérer là. Ben, on a un jus d'orange. Pourquoi tu ne veux pas le mettre ? Je ne comprends pas tout. En jardin d'insectes aquatiques, les poissons le pourchasseront pour le manger. Poisson, pieuvre, vivano, calmar. Qu'est-ce qu'il y a ? De pas lourde. Ok. Ici. Recycler les déchets. Il faudra que je le fasse. Il faut que je replante aussi des graines. Mais là, pourtant, j'ai bien... J'avoue que là, je ne comprends pas. Ah, mais non, pourtant. Ah, ben oui. 5 oranges. Non, c'est une blague. Il m'avait dit un jus d'orange. C'est bien ça qu'il m'avait dit. Je ne suis pas bête, quand même. Ou je n'ai pas compris. Apporte de la nourriture. Je n'ai plus d'orange quand je fais. Moi, je savais faire un jus d'orange. Elle pourrait le boire, moi. Alors, il faut que je trouve des oranges. Ah, ouais. Non, mais... Ce n'est pas si simple que ça, le petit jeu bonbon kiwi, là. Alors, est-ce qu'on a des oranges ici ? Non. Super. Si je n'ai plus d'orange, c'est le bazar. Non. Et ça, c'est quoi ? Yaya disait que cette table était pour les montants, mais je n'en ai jamais vu. Ok. Je n'ai plus d'orange. Je n'ai plus d'orange. On va taper de l'arbre en attendant. Il fait déjà nuit. Waouh. Ah ouais, le cycle jour-nuit, ils ne sont pas des mollos quand même. Ça ne me donne pas des oranges, tout ça, quand même. Je coupe de l'arbre, mais pas de l'orange. Alors, le lendemain, peut-être ? Parce que là, qu'est-ce que je fais avec ça ? Il y a du bois aussi. D'accord. Si je change, est-ce que je peux construire le... Il me faut des clous et des planches de bois. Il me faut un meilleur marteau. Ce n'est pas ça qu'elle veut. Si j'ouvre... Ah, elle ne m'a pas laissé la clé. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Rien du tout. D'accord. Ah, on a de l'eau. Le puits est à sec. Non, non. On n'a pas d'eau. Il faut attendre qu'il pleuve. Donc, quand il ne pleut pas, on n'a pas d'eau. Par contre, j'espère que les oranges vont repousser parce qu'on est un petit peu dans la panade. Dans l'inventaire, on n'en a pas. Non, on a des carottes, on a des mûres. Par contre, on peut semer les graines de carottes, peut-être. Ce serait pas mal. Vu qu'elle n'est pas trop fatiguée. Alors ça, ça a l'air fichu. Est-ce qu'on nettoie ? Ah, on n'a pas l'amélioration de la binette. Est-ce que je peux casser ça ? Non. Alors, allons voir dans l'inventaire ce qu'on... Au niveau des outils, aucune nouvelle recette. Donc, il nous manque un poisson plat pour pouvoir se faire du poisson gris. Et là, il nous faut un poisson. Mais comme on a vu, il n'y a plus de poisson. Super. Est-ce que... Avec la binette, il faut que je replante. Je n'en ai plus. Par contre, je ne vois pas d'autres oranges. Je commence à être fatiguée. Je ne pense pas qu'on ait d'autres oranges. J'ai très bien un coup d'œil au bateau, là. On n'est pas allé voir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que la koa est épuisée ? Elle doit se retrouver pour reposer, pour retrouver de l'énergie. Donc, on nous met au plumeur d'office, où qu'on soit. Ok. Elle ne sait pas où qu'elle repose. Elle est crevée. Je vais récupérer les oranges. Je ne sais pas si il faut la faire dormir. Il faut trois oranges. C'est bizarre. On vient de la faire dormir, pourtant. Est-ce qu'ils nous mettent au lit, réellement ? Deux oranges. Il en faut trois. Ici. Non ? Non. Ok. Je n'en ai pas. Oh la bache ! Là-bas ! Est-ce qu'elle tombe dans les pommes quand elle est fatiguée ? La question se pose. On peut donc monter. C'est bizarre quand même que on n'ait pas récupéré le sommeil. Non, ce n'était pas là. C'était dans la grotte. Non, c'était ici. C'est ici, c'est là. Alors, faire une offrande. apporte de la nourriture en offrande à Nio et Nao. Il faut peut-être deux jus d'orange. Non, pourtant, on me demande. Cinq oranges. Combien j'en ai ? Trois. C'est pour ça. Alors, cinq oranges. Mais mon perso est complètement claqué. Est-ce que je prends des pénalités quand c'est eux qui me le mettent au plus marre ? Quand j'en ai trois. Elle est crevée. Quoi, elle est épuisée, elle doit se reposer pour trouver de l'énergie. Non, non. Mais ne me mettez pas au lit. Alors, trois, quatre. Il me faut une orange encore. Oui, on va la faire se reposer, mais je voudrais trouver la dernière orange. Ah, elle ne veut plus courir vite. D'accord, ok. Donc, quand on est crevée, elle ne court plus. Enfin, elle ne sprint plus. Là, il n'y a pas d'orange. Je pense qu'il faut vite que j'aille à la baraque, en fait. Mais vite est un grand mot. Vu qu'elle ne sprint plus, mademoiselle. Et je n'ai pas trouvé de orange. Il m'en manque encore. Oh là là, qu'est-ce qui se passe quand la barre est complètement en bas ? Et je ne sais pas si le fait de dormir est le point de sauvegarde. On me met au plumard. On me met au plumard. Ouais, non, mais là, je vais la faire dormir directos. Je vais peut-être aller chercher l'orange, là. On va pousser le biftec. Elle est costaud. C'est une petite fille très costaud. Voilà. Là, on a assez. Alors, on va se speeder. On va monter là-haut. On va essayer d'aller dormir une bonne nuit complète parce que là, franchement, on va prendre ça. Niveau nourriture, ça va. Après, je ne sais pas si quand on fait une nuit complète, on verra ça. Hop, 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 hop. Où ils sont ? Ils sont là ? Hop. Alors, faire une offrande. Parfait. J'espère que ça vous plaira. Vous n'êtes pas très bavard, pas vrai ? Nio, Nano, je suis inquiète. J'ai vu une lumière au milieu de l'océan. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais c'est peut-être un mauvais présage. J'espère que vous surveillerez ça de là-haut. Si vous voyez quoi que ce soit, vous savez quoi faire. Toutefois, je devrais allumer le feu. Il ne l'a pas été depuis longtemps. Ah oui ! Allumer le feu. Je crois qu'on est à... Ah non, il faut que j'aille me faire une torche. Elle va être capot. Elle va être capot. Il va encore me la mettre au plus mar de force. Sprint, sprint, sprint. Il faut que je me fasse une torche, en fait. Allumer le feu pour... Allumer le feu pour... Ben oui, mais... Très cher. Elle va tomber riche. On doit la faire dormir. Je pense qu'il faut que ce soit moi qui la mette au lit. Ah voilà ! On a retrouvé là toute notre vie, en fait. Enfin, notre fatigue. Par contre, on n'a rien mangé. On va peut-être... Manger ? Ben nickel, le jus d'orange est trop fort. Alors, on va retourner. Je ne vois pas trop là. Je n'ai pas la torche. Je n'ai pas la torche. Voilà, mais que je suis couillonne. Mais je n'arrive pas jusqu'en haut à chaque fois. Pourtant, je sprint, mais je n'arrive pas jusqu'en haut. Elle s'éteint avant. En serrant le virage à droite, peut-être. Peut-être, 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 peut-être. Voilà. Je suis sûre que... Et voilà. Je suis sûre que vous pouvez mieux voir maintenant. Ça fait longtemps que je n'ai pas allumé cette flamme. Tu as obtenu une nouvelle structure feu. Ok. Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Il va bientôt se passer quelque chose d'intéressant. Ok. Ben, écoute... On va voir. Qu'est-ce qui va se passer d'intéressant ? Ça, j'ai vu qu'on pouvait le prendre. Donc, on va ramasser. Ici. Non ? Petit champ pipi, non ? On a de l'herbe. Il ne faudrait pas trop me mettre de temps parce que moi, il faut que je dorme. On va peut-être couper quelques arbres. Et ne pas oublier, bien sûr, de les replanter. Ici. Voilà. On va prendre... Hop. On n'en a qu'une ou... Ouais, on n'en avait qu'une. Ok. Il va se passer bientôt quelque chose d'intéressant. Hum hum. Je ne sais pas où, mais... On va essayer de se ramasser des trucs en attendant que la chose intéressante se passe. Bientôt. Est-ce que je peux aller pêcher, là ? D'abord, on va aller voir si on peut arroser. Je n'ai pas d'orange. Il y en a là-bas. Alors... On va se faire du stock. 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 Est-ce qu'on peut arroser ? Parce que ça, c'est important qu'on arrose. Non, ça va me dire non parce que le puits est à sec. Ah oui. Mais que dur ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc, outils pas de nouvelles recettes. Flotteur en résine, peut-être. Qu'est-ce qu'on me dit au niveau des quêtes ? Bientôt. Donc, bientôt. Je ne sais pas quand ça sera bientôt. Est-ce que je peux aller pêcher ? Il n'y a plus de gros poissons. Ok. Je peux marcher tranquillement sur la... Sur la mouette. Je vais chercher le mot. On a un coquillage ici. Peut-on pêcher ? Oh, oui. Oh non. Un déchet. Je ne suis pas douée pour la pêche. Non, non. J'ai appuyé trop vite. Ce n'est pas juste. Il ne me reste qu'un coup. Je n'ai pas intérêt à le rater. On a trouvé notre poisson. Ok. Donc, on ne peut plus pêcher ? Non, il n'y en a plus. Il va bientôt se passer quelque chose d'intéressant. Mais quand ? Mais quand ? On va avoir quelque chose d'intéressant. 18h. On n'est pas fatigué. On va aller se faire cuire notre poisson. Niveau cuisine, qu'est-ce que j'avais vu ? Il y en a ça. Est-ce que ça vaut le coup ? Poisson grillé. Accepté. On l'aura. Ok. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sème des graines. Non, il me faut une meilleure binette. Et je n'ai pas de plan meilleur pour l'instant. Est-ce que là, dans la grotte ? Est-ce que là, dans la grotte, on va se mettre la main ? Oh là, 20h, déjà ? Ah oui, ils sont revenus, les matériaux. Écoutez, on va s'occuper. Et puis, on en restera là pour ce premier épisode. En tout cas, c'est très mignon. C'est très gentil. Par contre, on n'avait pas eu dans la démo la barre de faim, la barre de sommeil. On avait vu qu'on n'avait pu nager, mais on n'avait pas tout ça. Ici, il me reste un minerai. Petit cachotier. Ils nous avaient caché tout ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a ? Là, on ne peut pas faire... Ça va me dire qu'il lui faut une meilleure binette. Là, c'est vide. J'ai vu que je pouvais ramasser un truc tout à l'heure. Ça doit être cette plante-là, peut-être. Voilà. Je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bon. Écoutez, on va aller la faire dormir. Je ne vois pas trop là. On n'a pas trop de choses à faire. On a du matériel, mais... Alors, clôture rustique. On peut se faire des clôtures. Le feu de camp, il nous faut des minerais. Pour le poulailler, le puits, on l'a fait. On pourrait en faire un deuxième, mais ça, je ne peux pas le casser. Est-ce que je peux construire ? Non. On avait dit qu'il fallait des planches. Bon, blablabla. On va la faire dormir. Je ne vois que ça. Parce que là, même cassée, il me faut un meilleur marteau. Je n'ai pas la recette. Je ne sais pas où est notre grand-mère, là. Du coup, il n'a pas plu. Donc, le puits doit être ça sec. Donc, on vérifie. Atelier, aucune nouvelle recette pour les outils. Sans nana, de la corde. On ne va pas le faire pour le moment. On n'en a pas besoin. Ici, on peut se faire un jus de mûr. Bon, on va attendre. On a un poisson d'avance. Aucune recette disponible. D'accord. Et au niveau de... Échappe. Au niveau de... Il va bientôt se passer quelque chose d'intérêt. Bon, écoutez, on va aller la faire dormir. La lumière est de retour. Ah ben voilà, il fallait qu'elle roupille, en fait. Pourquoi pas le dire ? Il fallait que tu dormes pour que je puisse enfin voir ce qui va se passer. La lumière est de retour. Elle semble plus proche. Je vais aller voir ça. Retourne à la plage pour essayer de trouver d'où vient cette lumière. Alors, on ne va peut-être pas avoir une arme à la main. Hop. Bah, elle est crevée quand même, hein. Il ne va pas falloir que je mette trois ans à trouver la lumière. Elle est où ? Je me noie quand je suis à bout de bleu, là. Petite lumière, petite lumière. Viens. S'il te plaît. Je veux t'aider. Je suis sûre que tu es perdue. Personne d'autre ne s'est jamais autant approché de l'île. Petite lumière. Waouh, quelle lumière étrange. Bon, je ferais bien d'aller me coucher. Ok. Moi aussi, je pense. D'accord. Tu vas toute seule ? Oh, ben. What ? Un nouveau jour, c'est levé. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire ? Au niveau fait, on est pas mal. Parle avec Napopo pour passer à la mission suivante. Qui est Napopo ? Je ne sais pas qui est Napopo. Il est où, Napopo ? Ah, peut-être... Ah non, il est en bas, là. On a la petite flèche verte. Un nouveau PNJ. Ah, la petite lumière. Bonjour, Napopo. Bonjour, es-tu la petite lumière d'hier ? Es-tu perdue ? Peut-être que tu ne me comprends pas. Es-tu seule ? As-tu faim ? Silence. Mais oui ! T'en fais pas. Je vais t'apporter du jus délicieux. Je t'en prie, ne meurs pas de faim. Je reviens tout de suite. Apporter un jus d'orange à la créature. Zut, je l'ai bu, le jus d'orange, je crois. Yep. C'est pas cool. C'est pas cool. J'espère que les oranges ont repoussé. Sinon, on n'est pas prêt d'apporter Napopo des oranges. S'il y en a là-bas. Je pense que les devs ont dû prévoir ça. Hop. On a combien ? 3, nickel. Allez. On va vite. On va faire un jus d'orange pour Napopo. Nous, niveau fin, on n'est pas trop mal. Hop. Un jus d'orange, j'en ai assez qu'il faut. On fait le jus d'orange. Ok. Hop. Et on repart en courant, voire Napopo. On va se ramasser ça au passage. J'ai raté le truc pour... Ouais. Je me suis bloquée. Non. Uuh. Quand je saute, c'est pas pour rien, moi. Hop. Ok. Et voilà. J'espère que ce n'est pas trop acide. Yaya rajoutait des morceaux de sucre dedans, mais j'en ai plus. Ah. Tu as besoin d'autre chose ? Est-ce que tu peux parler ? Allez, essaie. Dis Koa. C'est mon nom, Koa. Elle a l'air toute triste parce qu'elle ne peut pas communiquer. Peut-être que tu ne comprends pas. Ah si, tu me comprends. C'est bien. On doit trouver un moyen de communiquer. Je sais, tu pourrais dessiner. Est-ce que tu sais dessiner ? Si oui, souris. Ouais. Apparemment, elle sait dessiner. Je suis sûre d'avoir des crayons de cire quelque part sur l'île. Oh la vache. Ils sont peut-être dans le coffre de Yaya. Je sais que je ne devrais pas fouiller là-dedans, mais c'est un cas d'urgence. Ok. Trouve des crayons pour la créature. En échange, elle nous a donné la clé. Comment elle avait la clé, elle ? Serait-ce une amie à notre grand-mère ? Elle va tout répéter après. On finit cette journée, puis on arrêtera là pour l'épisode 1. Hop. Il y a beaucoup de mes tableaux là-dedans. Et des vieux trucs. Il y a des notes de Yaya. Une adresse et un nom sont inscrits. Semi-phare de Calice. Je ne sais pas qui c'est. Il y a d'autres noms, mais ils sont barrés. Bah, peu importe. Voyons. Ah, voilà les crayons. Maintenant, je dois fabriquer un tableau sur lequel dessiner. Je pourrais utiliser une planche en bois. La recette. Fabrique un tableau et apporte-le ainsi que les crayons à Napopo. Ok. Donc, on va aller à l'atelier. Ici. Et on va fabriquer une planche. On a ce qu'il faut. Nickel. Voilà. Allez, on apporte tout ça à Napopo. On sprint. Tel un avion de chasse. Hop, on court. Tu ne me refais pas les mêmes coucou de tout à l'heure. Voilà. Voilà, tout est prêt. Elle a l'air contente. Super. Voyons voir. J'ai tellement de questions à te poser. Je ne sais pas par où commencer. Bon. Est-ce que tu aimes le chocolat ? Elle a l'air de réfléchir à la réponse. Oui. Elle sourit sur le dessin, donc elle aime le chocolat. Ah, c'est bien. Es-tu perdue ? Elle pleure. Oh, c'est triste. Est-ce que tu sais comment rentrer chez toi ? Ça veut dire que tu le sais, mais que tu ne le peux pas, c'est ça ? Oui, elle est triste. Oh non, c'est terrible. Pourquoi ne peux-tu pas rentrer ? Est-ce qu'on t'a fait du mal ? Vous avez vu la tête qu'elle fait, ça n'a pas l'air génialissime. Je suis sûre qu'on va trouver une solution. Sinon, tu pourrais rester ici et vivre avec moi. Je n'ai pas de chocolat, mais j'ai autant de jus d'orange que tu veux. Non, elle est triste. Oh, tu ne veux pas rester ? Qu'est-ce que tu voudrais faire ? Qu'est-ce que tu voudrais faire, pardon ? Elle veut faire du bateau. Super, mais le bateau est cassé. On ne peut pas prendre le bateau. Il est en panne. Je ne peux pas quitter l'île. Et même en réparant le bateau, il n'y a plus de carburant. La fontaine est à sec. Oula, vu la tête qu'elle fait, c'est carrément terrible. On lui aurait annoncé que c'est la fin du monde, c'était pareil. Esmar, toi, tu pourrais faire quelque chose pour la fontaine ? Allons voir ça. Au fait, comment t'appelles-tu ? D'accord. Alors là, le décryptage pour le nom. Je ne sais pas. Coquillage, souriant, souriante, je ne sais pas. Évidemment. D'accord. Tu t'appelles Napopo ? Bah, je suis bête. Depuis tout à l'heure, on me dit, amène ça Napopo, mais non. Alors, Napopo, ok. Bon, va à la fontaine, je vais chercher le réservoir. Il devrait être sur le bateau. Récupère le vieux réservoir et va à la fontaine avec Napopo. Ok, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Allez, Sprint. On n'est pas trop fatigué, ça va ? Ah d'accord, c'est avec la hache carrément que je récupère tout moi. Et donc, on va au réservoir. Ah, les minerais n'ont pas repop. Alors, Napopo est déjà là. Waouh. Si ce n'est pas mignon, c'est tout joli. Il faut que je lui parle peut-être, non ? Avant ? Ah ouais, c'est joli. Napopo, qui es-tu ? Un arbre en dessin avec de l'eau ? Tu vas. Napopo ? Napopo est triste. Une tête de... Je ne sais pas, d'humain. Ou alors, c'est moi qui l'a fait, on ne sait rien. Non. Elle boude. Ah, c'est terrible. Alors, lui, elle l'a interprété, mais pas moi du tout. Ça veut dire que les gens ont fait du mal à ta famille. On les retrouvera et on leur fera regretter. Je vais réparer le bateau et on les retrouvera. Ça a l'air de lui plaire. On va commencer par faire de nouvelles rames. Puis, on va reboucher les trous. Et enfin, on va décorer le pont. Napopo, t'en penses quoi ? Ça a l'air de lui plaire. Allons chercher du bois. Tu as obtenu une nouvelle structure bateau. Tu as obtenu une nouvelle recette de rame. Répare le bateau de Yaya Akku. Bien. Tout va bien. Mais je n'ai pas pris... J'ai rempli le réservoir. Super. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Pour finir cela en beauté. Réparer le bateau. Ok. Ben, on y va. Allez, c'est parti. Elle nous suit ou elle ne nous suit pas ? Napopo. Je ne vais pas arriver à retenir tous les noms. Ça va être atroce. Là, ça va qu'il n'y a que les deux. Mais je suppose qu'ils ont tous des noms un petit peu bizarroïdes. Alors, on va construire le bateau. Ah mince ! Deux rames. Ah ben non, il faut que je les fasse. Oh la vache. Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce qui me manque ? Alors, deux rames et du bois. Alors, du bois, du bois, du bois. On va couper du bois. C'était trop beau. Vraiment trop beau. On va couper ici. Hop. Vous m'entendez sûrement, ce n'est pas même à touche E. Je ne comprends pas pourquoi la manette, tu ne me la reconnais pas. C'est un peu. Je ne suis pas très discrète avec mes touches. Remarquez, le micro n'est pas très loin de mon clavier non plus. Alors, on va aller voir si on a tout ce qu'il faut pour réparer le bateau. Non, il nous manque les rames. Mais voir au moins si on a assez de planches. Au niveau des planches, on est bon. Donc, il nous faut deux rames. Mais pour ça, il faut qu'on aille à l'atelier. Elle commence à être fatiguée. Non. Il faut qu'au moins on finisse sur le bateau. Alors, les rames. Oh, il me faut une planche. Ok. Évidemment, je ne sais plus combien de rames il me faut. Ça va aller à la moitié de sa fatigue. De toute façon, il me met au plus marre dès qu'elle est trop fatiguée. Ah, il me faut deux rames. Deux rames. Et il me faut encore du bois. Oh la vache. Que je replante aussi. Parce que sinon, ça ne va pas le faire. Euh... Est-ce que j'ai des choses à replanter ? Ouais, sûrement. Non. Il ne m'a pas donné de petits trucs là. De petites graines pour replanter. Ok. Je pense que là... Ça va être chaud. Hop, vite, 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 vite. Une rame de plus. Pour faire les rames, il me faut une planche. Accepté. Normalement, on est bon là. Si je regarde dans mon inventaire, normalement, j'ai du bois. Ouais, j'en ai six. Normalement, on est bon là. Si je ne tombe pas avant d'arriver en bas là. S'ils ne me mettent pas au lit avant. Qu'est-ce que je râlais dans ma taille, m'apporte ça pour ça ? Alors. On change notre... On change notre... Tu peux construire cette structure uniquement sur un lieu fixe de ton île d'origine. What ? Pourtant, c'est là qu'on me dit de construire. Accepté. Est-ce que tu veux construire une nouvelle structure ? Ouais, je m'étais mal positionnée, en fait. Tout est prêt pour larguer les amarres. Napopo, es-tu prête ? Alors là, on a un carré blanc, là. Avant, je vais aller vérifier si j'ai bien arrosé tous les champs. Je vais aussi ramasser les coquillages sur la plage au ouest. Je crois que je pourrais aussi planter de nouveaux arbres. Je ne suis pas certaine que Nio et Nao aient assez de nourriture. Et je dois vérifier... Rien que ça, tout ça, stop ! Et je dois vérifier si chaque mouette est installée confortablement dans son nid. Non, mais sans blague. Oh, elle n'est pas contente. Qu'est-ce qui ne va pas ? Cette île a besoin d'être bien entretenue. Et s'il m'arrivait quelque chose d'important ? Je ne sais pas, Napopo. J'ai un peu peur. Ah, elle nous a dessiné en train de sourire. Je sais, je serai avec toi. Mais connais-tu le lieu où nous allons ? Calice ? Je ne sais pas qui est cette sémie, celle à qui Yaya écrivait. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas ? Je ne pense pas que Yaya Hakumo a laissé partir. Alors, elle sourit. D'accord, d'accord. Guide-moi, je suivrai tes instructions. Mais nous devons retourner sur mon île de temps en temps pour en prendre soin. Alors, on nous a donné un sac à dos basique. Navigue en direction du nord et tu atteindras l'île de Calice. Tu as obtenu une nouvelle structure. La jetée. Navigue vers Calice en suivant les instructions de Napopo. Oh là là, s'il y a le nord, le sud et l'est et l'ouest, je suis absolument mal barrée. Ici. Est-ce que je peux construire ? Il me faut... Il manque... Il doit manquer des arbres. Aïe, 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 aïe. Bon. Eh bien, on fera ça le prochain coup. Donc, si on regarde, il faudra que je coupe des arbres, que je fasse le ponton. Il faut que je fasse du métal. Lettre de Semi, ça a été barré, mais il y a écrit pour Semi, au phare de Calice. Cher Semi, comment vas-tu ? Donc, on a un sac à dos qu'elle nous a donné. Donc, petit vêtement. Un sac à dos de tortue. On a quelques nourritures sur nous. Ouais. Donc, le prochain coup, il faut vraiment qu'on répare le ponton et qu'on parte avec elle, alors. Navigue vers Calice en suivant les instructions de Napopo. OK. Bon, ben, ça risque d'être comique, mais pour faire le ponton, il va falloir qu'on coupe des arbres. Il va falloir qu'on fasse ce qu'il faut. On fera ça dans le prochain épisode. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Sur ce, on va en rester là pour cet épisode numéro 1. Le 1. Et puis, écoutez, on se dit à très vite pour la suite des aventures de Summer in Mara, de la petite Mara. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Prochain coup, on fait le ponton et on va naviguer en bateau et aller vers de nouvelles aventures. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous fais plein de bibis, plein de zousous et on se retrouve très vite pour un prochain live ou pour une prochaine vidéo. Bye, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada